salut la famille salut la famille j'espère que vous allez bien merci beaucoup continuez vous abonner à la chaîne youtube tonton marcel franchement c'est grâce à vous que on est passé à 73 700 abonnés sur la chaîne youtube et merci beaucoup de continuer à donner de la force merci à tous mes fans que j'oublie de citer leur nom merci les fans de tout simplement de haïti de kinshasa d'abidjan de côte d'ivoire et voilà qu'on a créé benin sénégal mais mali burkina faso voilà dakar ghana serra leone merci de continuer à me suivre parce que c'est tous vos messages qui donnent de la force bon aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du film bonlieus art bonlieus art bonlieus art est ce que même vous connaissez la définition du bonlieus art bonlieus art la définition récente effectivement c'est vrai que c'est des gens qui habitent dans une banlieue et ils sont devenus des bonlieus art voilà à la base la vraie définition c'est les mecs qui sont ainsi sur un bon voilà c'est ça en fait la vraie définition les bonlieus art bonlieus art lui voilà bon je vous parlais du film bonlieus art ce film qui est actuellement diffusé par netflix que j'ai eu la chance de voir hier soir posé en étrégalité voilà et je me suis dit au début en regardant ce film je ne pensais pas faire une chronique dessus je ne pensais pas j'étais loin de me faire une idée que j'allais m'asseoir dans ma voiture et chroniquer ce sont là donc chronique et ce film là chronique et justement on va dire une série parce que je pense que c'est le nouveau chef d'oeuvre en france ici actuellement que tout le monde va s'arracher pourquoi je vous dire ça grosse force par ordre de respect comme on respecte d'abord avant tout la femme à l'aila si et ensuite à kerry james et ensuite à tous les acteurs dans cette série ou dans ce film là pourquoi je dis série et je ne dis pas film vous allez comprendre pourquoi vous savez en dehors de la casa des papels il ya il n'y a pas grand chose que je regarde au niveau des films j'amène mes enfants au cinéma parce que c'est des enfants qui veulent regarder du cinéma dont je regarde les trucs fantastiques les trucs voilà marrant les dessins animés parce que les enfants ont besoin que leurs parents les épaules et que les parents soient avec eux donc je les emmène au cinéma mais de moi tout seul je vais pas au cinéma pourtant dieu seul sait comment j'adore les films mais aujourd'hui maintenant qu'à netflix on n'a plus besoin d'aller au cinéma kerry james avec son film bon yozar a mis la barre très très haute il a mis la barre très très haute j'étais loin de m'imaginer que kerry james avait l'âme d'un acteur j'étais loin de m'imaginer que kerry james avait l'âme d'un acteur et le rôle qui joue dedans il le joue à merveille il le joue parfaitement et franchement j'étais étonné savez il ya plein d'acteurs français rappeurs français qu'on voit dans des films une fois on dit que leur rôle est un peu trop forcée des fois on dit que on sent que il faut son rôle kerry james n'a pas forcé son rôle on a l'impression que son rôle était écrit pour lui on a l'impression que son rôle était fait pour lui on a l'impression que ce rôle et ben c'était 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 kerry james tout simplement donc en regardant ce film et en rentrant de plus en plus dans l'histoire je me suis moi même directement approprié le rôle directement je me suis dit mais mais c'est moi ça c'est moi ça franchement le film pour les gens qui n'ont pas encore vu bon l'usard le film pour les gens qui n'ont pas encore vu allez-y le voir ou demander à des amis qu'ils vous passent un code nautique fixe et téléchargez sur votre sur votre téléphone regarde le il est magnifique savez les derniers films de cité en france ici qui m'ont fait péter un câble c'est tout simplement la haine en dehors de la haine rien d'autre m'a donné envie il ya eu un peu ma cité va craquer mais la haine c'est ce qui est vraiment vraiment ressorti dans mon coeur mais là maintenant que kerry james a sorti le film ou la série bon le zard je me dis quand même quand même après avoir comme dit kerry roland paix à son âme et jean michel larquet après avoir vu la france gagner la coupe du monde on peut mourir en paix moi je dirais après avoir vu kerry james dans le film bon le zard on peut partir en paix on peut partir en paix maintenant je vous dis pourquoi c'est une série c'est obligé qu'il ya une suite kerry james ne peut pas nous laisser sur notre faim comme ça c'est pas possible non kerry james ne peut pas nous laisser sur notre faim comme ça et la faim on était loin 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 d'imaginer une faim comme ça façon saut non c'est pour ça j'ai dit kerry james tu nous as fait un chef-d'oeuvre kerry james avec cette série-là ou ce film-là doit monter les marches de cannes et je vais vous dire un truc parce que je vois déjà les commentaires oui tonton marcel en train de sisser kerry james pour qu'il te valide hé j'en ai rien à battre hé j'ai pas 20 ans j'ai pas 15 ans j'ai pas 25 ans j'ai une quarantaine d'années j'ai pas besoin que kerry james me valide je vous préviens kerry james ne nourrit pas mes enfants kerry james ne paye pas mon loyer je chronique ce film parce que j'ai vraiment aimé ce film et ce film m'a touché donc les mauvais commentaires des petits pisseux qui viennent avoir du lait sur le nez ne vous prenez pas la tête à mettre des commentaires tonton marcel suce kerry james je suce pas kerry james et je ne sucerai jamais aucun rappeur je tiens à vous prévenir mais ce film-là il est magnifique il est très bien écrit il est très bien scénarisé et franchement il est très très bien tourné et parfois j'avais l'impression de voir le clip de ce few suis le gardien de mon frère j'avais l'impression de voir le clip de ce few suis le gardien de mon frère tellement que c'est un chef-d'oeuvre parce que le clip de chez de ce few suis le gardien de mon frère c'est un chef-d'oeuvre et les gars pour les gens qui n'ont pas encore vu le clip n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il est magnifique ce clip-là non ce son-là et en même voilà ce film-là hé il doit être au cinéma et je vais vous dire en plus les ilassies et kerry james ils l'ont sorti avec leurs propres moyens ils n'ont même pas eu besoin d'aide franchement il est magnifique il est magnifique franchement hé quand je suis là vous parlez de ce film là je dis mais pourquoi ce ce son ce clip ce film n'est pas sorti au cinéma il aurait eu un succès monumental il aurait eu un succès monumental donc franchement banlieus a ce film il est lourd sale propre comme dirait tonton marcel mais franchement kerry james j'espère qu'il y aura une suite parce que tu nous laisses sans notre fin bakou mon petit j'en place une pour toi ton rôle il te va à merveille mon petit bakou t'as bien joué le rôle t'es magnifique dedans et tu joues très très bien et ton grand frat tonton marcel tu souhaites une longue carrière une longue carrière tout simplement d'acteur et j'espère que tu arriveras parce que dans ce film tu joues très très bien et kerry james non mon gars mon gars tu mets la barre très très haute là grosse force à toi et bonne continuation le clip le film il est magnifique le film il est magnifique franchement et merci à Netflix de nous avoir donné l'opportunité de de voir ce film là on est ensemble c'était tonton marcel l'ours sale propre ciao bah on est ensemble continuez à vous abonner à la chaîne youtube continuez à vous abonner à la chaîne youtube partagez à maximum voilà n'hésitez pas partagez à maximum on est ensemble c'était tonton marcel ciao ciao Sous-titrage ST' 501